Le plus grand des grands prix littéraires était remis aujourd'hui en prélude à une saison qui s'annonce intéressante. Le Goncourt a donc été décerné à Marguerite Duras pour son roman intitulé L'Amant, un roman qui connaît d'ailleurs, et c'est un peu la première fois pour Marguerite Duras, un véritable succès populaire. Marguerite Duras qui était l'invité de Bernard Pivot pour une émission exceptionnelle d'Apostrophe. Écoutez-la parler de son métier d'écrivain. C'est un drôle de truc, l'élicature. Pourquoi on se double de ça, on se double d'une autre vision du réel ? Pourquoi tout le temps ce cheminement de l'écrit à côté de la vie, et duquel on ne peut absolument pas s'extraire ? J'ai beaucoup parlé de ça. Et puis, je ne sais pas ce que c'est. Écrire, je ne sais pas. C'est toujours pas ? Non. Mais j'ai beaucoup parlé, croyant le savoir. Puis on me harcelait, alors j'ai donné des renseignements. J'ai donné des renseignements sur l'écrit. Mais savoir de quoi ça procède essentiellement, je ne sais pas. Je reviens au style. Alors tous les critiques se disent, mais, fichtre, comment s'est fait ce style ? D'où vient sa séduction ? D'où vient son magnétisme ? Alors là... Vous savez, je crois que c'est parce que je ne m'en occupe pas. Comment vous n'en occupez pas ? Du style, je ne m'en occupe pas, là, dans le livre. Je dis les choses comme elles arrivent sur moi. Je fais le geste, oui, c'est ça. Oui. Comme elle m'attaque, si vous voulez. Comme elle m'aveugle. Je pose des mots beaucoup de fois. Des mots d'abord, vous voyez. C'est comme si l'étendue de la phrase était ponctuée par la place des mots. Et que par la suite, la phrase s'attache aux mots, les prend et s'accorde à eux comme elle le peut. Mais que moi, je m'en occupe infiniment moins que des mots. Je disais que, vous savez que l'écriture courante que je cherchais depuis si longtemps, je l'ai atteinte, là. Maintenant, j'en suis sûre. Et que par écriture courante, je dirais écriture presque distraite, qui court, qui est plus pressée d'attraper des choses que de les dire, voyez-vous. Et que je parle de la crête des mots, c'est une écriture qui courrait sur la crête, pour aller vite, pour ne pas perdre. Parce que, quand on écrit, c'est le drame. On oublie tout, tout de suite. Et c'est affreux quelquefois. Merci. Merci.